Pape Morne Diaye, secrétaire général sous section Sud-Sas, hôpital régional de Tiesse. Aujourd'hui, je suis venu à l'hôpital et vous avez vu des maladies qui sont là parce que depuis deux ans, nous avons manifesté notre mécontentement. Ce qu'on a fait, c'est que l'administration de l'administration de l'hôpital, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpital, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpital. Nous sommes venus et nous parlons à l'hôpital d'un intérimaire, pour qu'on puisse reconnaître l'hôpital. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital à l'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. C'est-à-dire qu'il faut gérer le garage. Il faut faire des choses que nous avons. Il faut gérer l'administration. Il faut gérer l'administration. C'est le plus important que nous avons. Ce sont les conditions pour nous garder ici. Nous ne pouvons pas rester en nous. Depuis deux ans, nous avons parlé de cette affaire. Il a fait quelque chose à l'enfer. Il a fait quelque chose à l'enfer. Il a fait tout ce qu'il a fait. 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 C'est ce qu'il a fait. Nous et nos familles, nous devons entrer ici. Nous devons entrer ici. Lorsque un médecin personnel ne le voit. Lorsque un médecin personnel ne le voit pas. Lorsque c'est une famille qui rends le temps. Il n'est rien que d'autre. Il peut dire ça à leur médecin personnel et à leur jure. Tout ce n'est rien. Donc aujourd'hui, nous avons répondu à l'administration qui est en train de s'arrêter. Je vais le faire à l'enfer. parce que nous ne pouvons comprendre qu'on est dans l'hôpital régional, que vous connaissez tous lesquels vous avez des problèmes avec vos travailleurs, et que vous avez des problèmes de travail, vous savez que les gens doivent être faite, mais vous avez pris votre bureau et vous avez la parole à gauche-droite, vous avez la parole à ceux qui ont des maladies, et vous avez la parole à ceux qui continuent à vivre dans vos problèmes. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit qu'aujourd'hui, je ne le ferai pas. 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 C'est ce qui m'a dit. Pour que ce soit, nous n'avons pas d'accord. Parce qu'on ne peut pas continuer. L'hôpital, on l'a dit à tous les autres. Et il n'a pas de travail. Il ne peut pas être dégéné, il y a des services à la fin, il doit gérer les affaires. Il doit être dégéné. Il doit être dégéné, il doit être dégéné. Il doit être dégéné. si nous n'avons pas tout à fait, nous ne pouvons pas travailler. Nous devons être dégéné. Nous devons être dégéné. L'hôpital et notre travail. Au niveau national, ils décrèteront 48 heures de grève pour les gardes, avec un service minimum. C'est ce qui s'est passé parce que le gouvernement, en 2014, a signé des accords avec nous. Les accords ont été respectés. Les accords ont été respectés. Les contractuels doivent leur donner un salaire, leur motivation, leur recrutement à l'ASCI, les communautaires. Toutes ces accords ont été respectés. Les infirmiers, les sages-femmes d'Etat, ont été reclassés. Les techniciens supérieurs ont été reclassés. Ils ont été reclassés. Ils ont été reclassés. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé au gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Sud-Sas est en grève ici, dans cet hôpital, depuis pratiquement 26 jours. Donc, tout au début, depuis que nous sommes sortis, l'administration nous a appelés. Après deux jours de négociation, ils ont donné réponse à tous les points. Malheureusement, la suite, ils n'ont rien sorti comme, justement, matérialisation. Et ce qui fait que, toujours, nous sommes là pour manifester notre mécontentement. On le fait pas à travers une grève totale, mais on le fait genre grève de zèle. Tous les matins, nous sommes là, on sort et on manifeste notre mécontentement. Et par conséquent, les services sont paralysés parce que, justement, le Sud-Sas est majoritaire dans cet hôpital. Vous pouvez faire le tour des services. Il n'y a aucun service, aujourd'hui, qui fonctionne. C'est malheureux parce qu'une administration qui se respecte, qui donne sa parole, donc, et qui ne respecte rien en cela, aujourd'hui, moi, je pense que c'est regrettable, comme vous le constatez. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus de gouvernance, une bonne gouvernance. Les services sont mal gouvernés. Il y a des problèmes au laboratoire, un service où il y a abandon de postes depuis bientôt cinq ans. Au niveau, également, des services d'imagerie où une unité, notamment l'unité de scannet, devait être rattachée, donc, à l'imagerie. Pour tout cela, il a donné réponse. Il dit qu'il va faire. Il a donné des dates, mais rien n'a été respecté. Et ce qui est plus élémentaire, par rapport aux conditions de garde, les camarades, ils passent la garde. Et ils ne mangent pas. La cuisine ne fonctionne pas. Le parc automobile, il y a une mauvaise gestion parce que, simplement, les prérogatives du chef de garage ont été retirées. Et pour ce qui a été déjà un acquis, la prise en charge médicale du personnel, aujourd'hui, également, ça s'effrite. On ne voit jamais le médecin du personnel. Quand les camarades tombent malades ou leur famille, ils font la queue, comme tous les malades. Et pour tout cela, ils disent que, OK, c'est bon, je vais le faire, mais rien n'a été fait. Et, comme vous le constatez, nous aussi, nous sommes des travailleurs. Si nous sommes mécontents, si ça ne passe plus, on est là, on manifeste notre mécontentement. Et maintenant, il y a des gens aussi qui, la lutte ne les concerne pas. La synthèse, le SAMES. Et aujourd'hui, les responsables de ces syndicats, ils se mettent dans la tasse, ils font de l'intox. « Voilà, monsieur le directeur, ces gens-là, ils veulent votre départ. Voilà, monsieur le directeur, etc., etc. » Donc, ces gens, la lutte ne les concerne pas encore une fois. Ils n'ont qu'à aller régler leurs problèmes. Nous étions en grève, nous étions en mouvement. Pour des choses très précises, l'administration a pris ses engagements. Il n'a qu'à les respecter. Demain, demain, on retourne dans les salles.